Vaccinés au moins 95% d'enfants de 9 à 14 ans, supplémentés à la vitamine A et dépistés au mibidazole au moins 95% d'enfants de 9 à 59 mois, soit 5 ans, tel est l'objectif que s'est fixé le gouvernement congolais par le biais de son ministère de la Santé et de la Population et des partenaires en vue de corriger le faible taux de couverture vaccinale, soit 24 à 25%, contre la rougeole et la rubéole à l'origine de plusieurs cas de décès dans le pays, estimé à plus de 240 000. Il y a quelques années que le Congo, notre cher beau pays, évolue avec une cohorte d'enfants non immunisés contre la rougeole et la rubéole, du fait du faible taux de couverture vaccinale. Conscient de cette assertion, la campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole est organisée sur toute l'étendue de la République du 5 au 9 mars 2019. Accompagné des autorités politico-administratives du département, Alexandre Honoré-Paca a donné le top en administrant aux enfants la vitamine A et le mibidazole. Quant au vaccin lui-même, qui est gratuit, il a été administré par le personnel du centre de santé intégré de l'hygiène scolaire, tout simplement parce qu'il s'agit d'une injection. Pour votre gouverne, ce vaccin combiné qui combat ces deux pathologies sera bientôt introduit dans le programme élargi de vaccination de routine. Aux parents, particulièrement aux mamans, d'adhérer massivement afin de mettre à l'abri leurs enfants âgés de 9 mois à 14 ans vaccinés ou pas contre ces deux maladies très contagieuses dont le taux de mortalité est élevé. Sous-titrage Société Radio-Canada